Si l'on a pu parfois grelotter dans les vénérables halles, il serait malvenu de s'étonner d'avoir chaud en période quasi caniculaire, sous leur chapiteau remplaçant. Les commerçants ruissellent, les clients chancellent et devant certains étals, on ne peut s'empêcher de penser à ordre alphabétiques et la fraîcheur supposée de son poisson. Ce que j'explique aux clients, c'est qu'on travaille avec du poisson qui est livré quotidiennement du mardi au samedi. Donc de ce côté-là, il ne faut pas qu'ils s'inquiètent. Effectivement, après les étals sont sûrement moins jolis parce qu'on protège avec de la glace. Et quels que soient les produits, c'est bien le mot d'ordre, l'adaptation. On en sort moins, on plie avec des papiers film pour être tranquille et on met juste quelques échantillons par-ci, par-là. Mais les clients sont compréhensifs. A tel point que certains personnifient le bon sens. Il fait froid l'hiver, il fait chaud l'été. Et puis bon, on n'est peut-être pas obligé de se plaindre en permanence quand même. Je crois qu'il y a des gens qui sont quand même bien plus malheureux que nous. Donc non, non, c'est très supportable quand même. Et si rien n'était prévu au début, la mairie a tenté d'améliorer les choses avec non pas des climatiseurs, impossibles ici, mais des rafraîchisseurs externes et internes. On capte de l'air à l'extérieur des halles qu'on fait circuler à travers un rideau d'eau froide de façon à en abaisser la température et ensuite on l'injecte à l'intérieur du bâtiment. Les performances thermiques de ce type de solution permettent d'espérer un gain de température, enfin moins valu en termes de température, entre 8 et 10 degrés par rapport à la température extérieure. D'où la nécessité de laisser les portes ouvertes pour éviter la surpression. Il y a encore une dure semaine à tenir où nombre de bancs seront d'ailleurs en vacances. Reste à attendre les premiers frimains quand, nul doute, comme disait la cliente, on trouvera alors que sous le chapiteau, il fait trop froid, au tempora, au chaud glaglas.